Le sport de Stein, vous connaissez Stein, nous vous y convions très souvent, passer à des combats de 4, Stein se trouve dans la banlieue nord de Paris, à côté de Pierre-Frit et de Saint-Denis. Et ce soir, les organisateurs ont bien fait les choses puisqu'ils vous proposent, ils nous proposent de vous retransmettre très exactement le combat vedette qui est un combat super lourd. Mais je laisse le speaker officiel, monsieur Raymond Cognard, que vous connaissez bien, vous présenter les deux combattants. Le sport de Stein, vous connaissez les deux adversaires, vous avez vu sur ces images de Jean-Michel Poirier que nous avons à faire ce soir. Des super lourds, ce ne sont pas des petites portions puisqu'à eux deux, ils doivent totaliser quelque chose comme 250 kg, ce qui est tout de même très impressionnant. Celui que vous avez à droite ici, avec un blouson de trappeur, c'est le géant français Jean Ferré. Il n'a que 21 ans, mais écoutez ses mensurations, c'est vraiment incroyable. 2,11 m, 144 kg. Je répète, 2,11 m, 144 kg, qui dit mieux. C'est le nouveau primo carnera du catch. Il va être opposé à l'américain Scarface, le balafré. Je dis bien Scarface, le balafré. Toujours des noms nouveaux en catch, les organisateurs ont beaucoup d'imagination, ils ont raison. Et Scarface, le balafré, n'a pas l'intention de se laisser essuyer, car il est déjà en sueur, de se laisser essuyer le dos par l'arbitre, qui est un monsieur important, cet arbitre, qui s'appelle M. Mollet, je crois, très exactement. C'est la première fois qu'il arbitre en France. C'est sa première soirée en France, qu'il passe sur un ring de catcheur français. Roger Mollet, canadien, fait donc ses grands débuts ce soir. Il mesure, il est assez grand, d'ailleurs au vestiaire il m'a paru assez grand, M. Mollet, mais évidemment sur cette image qu'on peut se demander, combien mesure-t-il ? Eh bien, je vais vous le dire, il mesure 1m73, ce qui est une taille très moyenne, ce qui est une bonne taille, mais regardez ce plan extraordinaire à côté du géant ferré. On a l'impression d'avoir affaire à des lilliputiens, à un arbitre lilliputien. Bon, les consignes que donne M. Mollet aux deux catcheurs, ne vous faites aucune illusion, ils les ont écoutées, mais ils ne le retiendront pas. Je peux tout de même vous les donner. Interdiction, j'ai un point fermé, interdiction de ce cerfé quelconque, comme les boxeurs peuvent dissimuler des fers à chevaux dans les gants, eh bien là, interdiction de dissimuler dans ses chaussures, car c'est un menu, interdiction de dissimuler des objets dangereux, les cheveux, et bien d'autres interdictions, notamment de frapper au-dessous de la ceinture, mais de toute façon, vous verrez, ils vont s'en donner à cœur joie. Le combat est prévu en une manche. D'habitude, c'est deux manches et la baisse, il y a lieu. Là, c'est seulement une manche. Et celui qui restera au sol, je ne sais pas comment on l'évacuera, il faudra trouver deux costauds, car pour évacuer quelqu'un de 100 kilos, il faut être assez solide. Pendant que les deux catcheurs se jaugent, et de toute façon, tout à fait étonnant de s'y plonger, tout en punette, vous avez vu ? Certains ont fait connaissance avec le baisse-main. Ici, c'est l'empoignette, entre Stierfes, Valafraie et Jean Ferré, le bûcheron. En effet, Jean Ferré, ici à droite, a été bûcheron, dans la forêt de Molien. C'est très important. D'ailleurs, il me l'a dit au vestiaire, dites bien que j'étais bûcheron, car c'est vrai, j'ai abattu des arts pendant plusieurs années, pendant ma prime jeunesse, il n'a pourtant que 21 ans. La forêt de Molien se trouve à côté de la Ferté-Soujoire, qui est le lieu de naissance de notre ami Ferré. Quant à Stierfes, le Valafraie, au hasard des gros plans de Jean-Michel Foramier, vous avez l'occasion d'admirer ce superbe balade. Il ne ressemble absolument pas à Paul Muni, je vous le dis tout de suite, Paul Muni qui a été la vedette et le principal acteur, le héros de ce film étonnant, qui a été Stierfes, vous avez peut-être vu dans les cinémathèques. Ce Stierfes, le Valafraie, donc, n'a rien de commun avec Paul Muni, car il mesure 1m85 et presque 18 kilos, il a 34 ans, il est marié, Stierfes, il a un enfant. Et détail intéressant, il n'y a vraiment que dans les curriculum vitae des catcheurs qu'on trouve ces détails extraordinaires. Détails intéressants pour Stierfes, le Valafraie, avant de catcher, alors que M. Mollet essaie d'intervenir, mais on se demande ce qu'il pourrait faire avec son petit mètre 63 et ses 67 kilos, face à ces deux géants vraiment extraordinaires, on a l'impression qu'ils viennent d'une autre planète, ces deux garçons. C'est très impressionnant, vous savez, je ne sais pas quelle est votre réaction devant votre écran de télévision, mais pour les avoir rencontrés au vestiaire, je vous assure qu'on se sent tout petits. Quant à M. Mollet, ils se sentent complètement perdus entre l'abdomen qui mesure déjà presque la moitié de sa taille, l'abdomen de Jean Ferret, et les yeux et le regard et la prétention de Stierfes, le Valafraie, car le Valafraie, comme tous les catcheurs qui se respectent, est tout à fait prétentieux. Il m'a dit tout à l'heure, vous allez voir, ce Jean Ferret, il n'a pas du tout l'air d'un intellectuel, et il se sent les deux mètres rond des 143 kilos, je vais en faire mon affaire. Eh bien, pour l'instant, Stierfes, le Valafraie, est au-dessus de la table du jury. Eh bien, c'est pas possible. M. Roger Vollet, le Canadien, volé du Québec, se demande vraiment comment il va arriver à tenir ces deux colosses et à faire respecter un règlement qui n'a d'ailleurs jamais été respecté par les catcheurs depuis sa création. C'est ce qui est d'ailleurs assez drôle en casque, car finalement, tout se termine très bien dans la joie et dans les sourires et aussi dans les cifflés. Vous avez l'impression d'entendre ? Depuis que ce combat a commencé, les cifflés fusent de toutes parts. Il y a ce soir... Ah, une bonne salle, une très bonne salle, 2000 personnes environ. L'amateur de catch, Carstin, est à la banlieue parisienne, à la banlieue nord, ce que la salle Vagram est à Paris en matière de catch, c'est-à-dire un temple où tous ceux qui viennent voir les combats s'y connaissent. M. Mollet aussi s'y connaît, mais que voulez-vous ? Il faudrait vraiment qu'il prenne un tabouret pour survoler les prises. Pour l'instant, Jean Ferré porte une prise au bras gauche et il va essayer de la transformer en double Nelson avec un étranglement... avec un étranglement qu'il porte à la gorge de Scarface. Alors, j'ai l'impression que Scarface a déjà eu un avertissement. Alors, M. Mollet est là, il justifie ses appointements, il est là, il essaie bien de faire quelque chose, mais si jamais il s'intercale, il risque de ne plus jamais rentrer au Québec. Ou en tout cas, il rentre en ambulant. Il y va courageusement. Et bien, je peux déjà vous dire, maintenant, que la venette de ce combat n'est ni Scarface Leval après, ni Jean Ferré, mais M. Mollet. M. Mollet, qui est dans la salle. Voilà. M. Mollet qui est dans la salle avec les deux quatre heures. Le combat est dans la salle. Et il y a seulement dix minutes de combat, mais où allons-nous ? Et ça continue dans la salle, les spectateurs essaient de s'interposer. Les spectateurs posaient. Là, pour l'instant, nous nous dirigeons tranquillement vers la sortie et vers la pleine Sainte-Denis. Ça continue. Mais M. Mollet, très applaudi, refait venir les deux quatre heures, les deux collasses au milieu du ring. C'est une performance. Bravo, M. Mollet. Voilà. C'est un joyeux combat en perspective. Ah, ce Jean Ferré, il a des mains. Il a des mains, c'est incroyable. Quand j'ai été l'interviewé, il m'a serré la main et il m'a englobé jusqu'au coude. Il m'a serré la main jusqu'au coude avec ses doigts. Quand Asker fait ce mal à frais, alors là, il est dominé, mais il connaît son métier. Il a quand même 34 ans. Il a été porteur de contre-fort. Autant dire qu'il connaît toutes les serrures des prises. Et pour l'instant, il fait jouer son métier. Et Jean Ferré, malgré ses 143 kilos, et ses 2 mètres hauts, rendez-vous compte, 2 mètres hauts. C'est un homme qui pourrait rêver Robert Butmel et tous ceux qui s'intéressent au basket en France. Mais il m'a dit qu'il n'aimait pas le basket car pour lui, ça n'avait pas d'attiré. Il levait les bras, il avait le panier à la hauteur du menton. Donc, c'était pas tellement intéressant. Mais par contre, il aimait le football. Il a joué demi-centre à la perte sous-jouard. Je plains tous les avançantes, les intérieurs droits et les élios droits qui le rencontrent. Pour l'instant, il est totalement inféré. Le public de Stas proteste. Ça siffle beaucoup. On proteste de loin, d'ailleurs. Car vous savez, quand on a affaire à deux colosses de ce genre, ils vont vous protester de loin. Car rien que leur respiration vous envoie au fond de la salle. Et pour l'instant, nous continuons. Sous la pérule de Jean-Michel Poiramier, et sous l'œil des caméras derrière lesquelles nous trouvons ce soir notre ami Jacques Lahiron et notre ami Louis Lahut. Les deux caméramans de Stas. Deux caméramans de direct qui ont fait leur preuve. Au tapis. Au tapis, qui a fait les bruits courts que Jean Ferret auraient l'intention de le balafraie de l'autre côté du visage. Attention ! Vous l'avez vu d'ailleurs, Pierre-Fest Balafraie quand il est arrivé tout à l'heure, il avait une somptueuse robe de chambre noire, en velours noir, avec une écharpe blanche, en soie blanche, très aristocrate, très grand seigneur. quant à Jean Ferret, il s'est présenté en haut là là ! Ah, ça c'est un coup qui fait mal ! Évidemment ! Quant à Jean Ferret, il s'est présenté en tenue de trappeur, de David Croquette de l'affaire des sous-joeurs. Pour l'instant, il surfe Jean Ferret car il a pris un coup bas, vous l'avez vu ? Un coup interdit, mais que voulez-vous que M. Mollet fie contre deux monstres de cette espèce ? Il essaie tout ce qu'il peut. Eh oui, il ne peut pas être partout, bien sûr. Rendez-vous court, il suffit que Jean Ferret il lève le bras et ça lui cache déjà 50 centimètres de vue. Là, il a déjà son horizon bouché. Avec la main droite et l'avant-bras droit, M. Mollet n'y voit plus rien. Alors, je vais vous traduire ce que dit M. Mollet car placé de nous sommes, je peux entendre ce que dit M. Mollet. M. Mollet a dit « J'ai dit de l'arche, je suppose qu'il voulait dire l'archer, mais il a pris la main de Scarfès en plein visage qui lui a vraiment bouché, qui lui sert de bouche. Oh, le pauvre M. Mollet. Regarde, oh, Mollet. Oh non, ne faites pas mal à M. Mollet, M. Mollet. Oh, le pauvre. Et Jean Ferré, vous voyez, malgré ses 144 kilos de must et ses 2,11 m, et pour l'instant, K.O., il n'a pas digéré, je crois, le coup bas que lui a asséné tout à l'heure Scarfès de façon tout à fait irrégulière d'ailleurs. Environ 10 minutes de combat et pour l'instant, un avertissement à Scarfès de Balafré qui domine ce combat, mais cette domination est complètement annulée par cet avertissement et nous pouvons dire que pour l'instant, sur ce qu'il y a au règlement, c'est Jean Ferré qui domine. D'autant que Jean Ferré prépare, prépare sa revanche, vous allez voir. Oh là ! Quel colosse ! Je suis certain que si Jean Ferré sautait un peu en l'air, il descendrait d'un coup de main l'illustre qui éclaire le ring de Stain. 2,11 m. Rendez-vous compte, lorsqu'il lève le bras, ça va faire quelque chose comme pas loin de 3 mètres. C'est vraiment un genre humain, un autre genre. Nous n'avons jamais vu ça. Nous avons déjà eu des géants comme Le Fer, le basketeur comme Carnera, mais des géants pesant 144 kilos et encore, dit Jean Ferré, j'ai pas mal maigri ces temps-ci, je me sens pas très bien. Je suis obligé de suivre un régime, sinon je prends de la cellule. Double Nelson. Il est difficile d'ailleurs de parler technique avec ces deux genres de combattants, avec ces deux... Tellement monstrueux, tellement grands, tellement lourds, tellement lents, que les prises, à part quelques-unes, sont souvent des coups d'épaule, des grands coups de main, des prises qui sont souvent des applications en force. Il est bien évident que lorsque les 143 kilos de Ferré se trouvent sur l'abdomen de Scarfest, il est difficile d'envisager une prise dans ces cas-là. Ah, magnifique Double Nelson face à la caméra, de notre ami La Hute, qui n'en rate pas une. Quel colosse ! Regardez comment Ferré soulève les 118 kilos de Scarfest. Scarfest, il y a d'ailleurs une culture cinématographique assez étonnante car quand je lui ai dit « Est-ce que vous avez vu ce magnifique film de Paul Muni qui s'appelle Scarfest ? » Il dit « Non, mais Scarfest, ce n'est pas un gros mot. » Évidemment, on ne peut pas demander d'être un grand catcher et d'être aussi un cinéphile averti. Mais enfin, Scarfest de Balafré avait tout de même entendu parler de ce film. Et il a dit « Vous savez, c'est un film pour la violence. Moi, je ne suis pas du tout un violent. Je suis un pacifiste. Mais, sur le ring, ça change tout. Mais hors du ring, on ne sait pas quoi faire. » Là, il a insulte au public car il est bien, c'est un catcher. Il n'est pas catcher pour rien. Il a insulte au public et il est en grande conversation, en pleine négociation puisque c'est l'époque des négociations. En grande négociation avec l'ami Mollet. L'ami Roger Mollet qui compte. Il compte. Il a 1,73, 67 kilos mais il compte. 15 minutes de combat. Combat équilibré, combat surprenant. Oh là là, regardez les mains, la main gauche. Argent Michel Moramier, si vous pouvez nous montrer un gros plan de la main gauche. De Ferret, c'est quelque chose. Regardez, c'est fantastique. Regardez les phalanges. Regardez les doigts de cet homme, de cet ancien bûcheron. et le Scarface s'encaisse bien en tout cas. Ah là là, des doigts de fée. Il a des doigts de fée. Il a des doigts de petite couzeuse ce Jean-Péret. Il a des doigts de pianiste. On l'appelle le didolipatie du catch. Quel bon. Regardez ça. Et le public de Spa a complètement déchaîné. Maintenant, je suis un peu anxieux quant à moi et quant au technicien qui est à mon côté car si jamais, si jamais, l'ennemi, Cerfès, le Valafré, arrive à éjecter du ring, ferret en une autre direction, j'ai l'impression que ce sont les 4 premiers rangs du ring qui vont être renfoncés. et j'ai à mes côtés une charmante téléspectatrice qui assiste pour la première fois à un reportage de catch qui est tout à fait étonnée. Elle est tout à fait étonnée. Elle regarde derrière ses lunettes avec des grands yeux et se demande si c'est possible de mesurer 2,11 m et poser 144 kg. Pauvre Mollet. Et il y va. Il y va dans le combat. Attention, monsieur Mollet, si vous êtes pris en sandwich, vous êtes transformé en crêpe. Attention ! Oh là là, monsieur Mollet, si vous voulez rentrer au Canada, sortez vraiment de cette position délicate. Et non, il y va. Regardez, on ne sait plus quoi en faire du pauvre petit Mollet. Il faut reconnaître que les 2 catcheurs sont tout de même... Il leur reste un semblant de faire play car ils ne veulent tout de même pas avoir des endis avec la fédération de catch pour avoir frappé le sympathique monsieur Mollet. Oh là là ! Alors, Scarface, il va être mal à frais de haut en bas, maintenant. Il était mal à frais sur la joue, mais si ça continue, il va être vraiment mal à frais de tous les côtés. On va pouvoir enlever Scarface et garder le mal à frais. Nouveau coup bas, interdit. Interdit en 4, interdit en 5, interdit partout pour tous les sports. Ah, si vous entendiez le public de Stal. Le public de Stal, comme tous les publics de salle de catch, insultent les catcheurs de très loin. On les traite d'abrutis, on les traite de barriens, on les traite de femlettes et on les traite d'homosexuels, ce qui est tout de même incroyable. Mais de loin, bien sûr, de loin. Et le coup de M. Mollet, oh, il va la prière pour la tête maintenant, non. M. Mollet, qui dit qu'à maintenant avait toute sa raison, s'il se fait matraquer lui aussi par les catcheurs, on va pouvoir sortir. Mais rendez-vous à M. Mollet, soyez gentil. Soyez gentil. Je suis sûr que le standard de Cognac-G est complètement bloqué et qu'on réclame le bravoin de M. Mollet. Ah bon, voilà, merci. Oh là là, attention, deuxième et dernier avertissement à Pierre-Pesse, le balafrique pour l'utile irrégulière. Ça ne fait rien. Deuxième avertissement, mais il retourne à l'attaque. Environ 15 à 16, 17 minutes de combat et avantage, 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 peut-être pas de fait, mais avantage, grâce au règlement, de Jean Ferret. Car Pierre-Passe, elle a été, par deux fois, totalement irrégulier. Vous imaginez les arbres, s'il a pu en descendre, les arbres, dans la forêt de Mollet, avec ce bras droit. Vous imaginez Jean Ferret lâché dans la forêt avec une hache. Ça doit descendre de tous les côtés. Alors là, ce qui est repas, je peux vous dire quelque chose. S'il avait l'intention de faire une carrière au cinéma, il ne va pas en faire une de si tôt, car il est déjà boursouflé de partout. Ce qui ne l'empêche pas de rester lucide, de se saisir de la jambe gauche de Jean Ferret et d'en faire ce qu'il peut, d'ailleurs. Ah, cartellement. Ah oui. Le numéro availlac de Stein. Quant à Mollet, il voudrait bien dégager la jambe gauche, mais elle seule, elle doit peser 75 kilos. D'ailleurs, si vous... Je vous propose un petit jeu, d'ailleurs. Essayez d'imaginer, alors que Jean Ferret démoli complètement en pierre-fesse, essayez d'imaginer le poids de chacune des parties, l'anatomie des parties du corps de Jean Ferret. Il pèse 144 kilos, à mon avis. L'abdomen, dans le fond des 60, la tête, 20, chacun des bras, 20 et environ 50, 40, 45 kilos pour chacune des deux jambes. Remarquez-là, c'est un affaire à peu, beaucoup. Enfin, on a pesé très lourd, tout ça. Alors, Scarface, il est compté KO. Ah, voilà. Scarface est KO. Scarface est KO. Jean Ferret, champion du monde de la catégorie des super lourds qui n'a pas perdu un seul combat depuis ses débuts professionnels, Jean Ferret, après avoir bénéficié par deux fois du règlement qui avait donné deux avertissements à Scarface, à la frais, vient s'immobiliser pour le compte et en 18 minutes et en 18 minutes de combat, vous annonce notre ami Coignard vient de donner à la foule de ça qui l'applaudit une belle victoire par KO. Jean-Michel Porramier, si vous êtes d'accord, quand il nous reste quelques minutes, j'aimerais bien avoir Jean Ferret, je vais essayer de me hisser à son niveau pour l'interviewer. J'espère qu'il ne va pas me marcher sur les pieds alors là vraiment sinon je ne pourrais plus faire mon travail après. Monsieur Ferret, monsieur Ferret s'il vous plaît, venez nous montrer un gros plan vos 144 kilos et vos 2 mètres 11. Venez monsieur Ferret. Alors là, je me sens tout petit, on se sent peut-être, vous voulez descendre une seconde ? Enjambez les cordes, voilà. Regardez nos téléspectateurs. Attendez, regardez la caméra de notre ami Laute. Vous savez, les techniciens ils sont tout à fait tranquilles, ils sont loin de nous. Mais moi je me sens tout petit à côté de vous. Comment ça s'est passé ce combat ? C'est assez difficile quand même. Mais quand même. Dites-moi, combien mesuriez-vous et combien faisiez-vous quand vous étiez adolescence et quand vous aviez 14 ou 15 ans ? Je faisais déjà 1 m82. Ah oui, c'était John Bondi. Pour combien ? Pour 100 kilos ? 1997. Bien, vous avez atteint la plénitude de vos moyens et votre croissance s'est terminée quand, votre ami ? Quand vous aviez 20 ans ou maintenant c'est terminé ? Jusqu'ici, elle n'est toujours pas terminée. Elle n'est toujours pas terminée ? Ah bon, alors on se donne rendez-vous pour votre prochain combat. Merci encore. A très bientôt. Quelle main ! Quelle main ! Quelle main ! Voilà, Jean Ferré a gagné de fort brillante façon, vous l'avez vu. C'était un reportage de Jean-Michel Foramir, qui me transplie depuis la salle des sports d'Eustin. Ce qui est refacé KO, mais ne vous inquiétez pas, il va revenir à lui. Merci de nous avoir prêté attention. Ici la salle d'Eustin, nous vous parlez Michel Drucker. à vous les studios.